Bonjour, nous nous trouvons devant le stand Samsung avec Julien Génétine, qui va nous présenter les nouvelles technologies et les nouveaux terminaux de Samsung pour 2009. Alors Samsung, c'est le deuxième constructeur mondial, le premier en France. Vous êtes beaucoup investi dans le tactile. Là, vous présentez un nouvel appareil, c'est le Player HD. Alors, quelles sont les grandes nouveautés de cet appareil ? Au-delà de son interface tactile et de son système d'exploitation qui passe sous Symbian S60 Touch, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Donc, les grandes nouveautés, c'est effectivement le nouvel OS Touch de Symbian. Mais c'est aussi une nouvelle résolution d'écran qui est considérée effectivement comme une résolution HD. En fait, c'est du 630 sur 360. Donc, si on fait le calcul, c'est un tiers en fait de HD. Mais on reste dans les proportions 16 neuvièmes. C'est du 3,7 pouces. Donc, c'est actuellement le plus grand écran en AM OLED. AMOLED, ce qu'on appelle AMOLED. Donc, Samsung est leader sur cette technologie d'écran. Et c'est effectivement aujourd'hui le plus grand écran de cette technologie-là. Donc, au niveau de l'interface, l'utilisateur ne va pas être complètement perdu puisqu'on retrouve en fait notre interface TouchWiz qu'on a déjà intégrée dans notre gamme Player l'an dernier. Donc, avec ce système de widgets où on peut effectivement sortir directement les widgets de la barre et cliquer directement pour leur utilisation. On a entreaperçu d'ailleurs une fonction sur ce téléphone qui est la possibilité de switcher entre les différents menus directement en glissant sur l'écran. Donc, on peut voir effectivement les différents bureaux auxquels on peut accéder directement en cliquant sur les icônes. Je crois qu'il y a des fonctionnalités aux définitions, ce mobile, un capteur et également une possibilité de lecture de films en HD 720p, c'est ça ? C'est ça. Donc, tout à fait. On a une résolution d'écran HD, comme je le disais tout à l'heure. Donc, non seulement en lecture, mais aussi en enregistrement puisqu'en fait, on peut enregistrer en format HD directement sur le mobile puisqu'en fait, ce produit sera proposé en deux versions, en 8 gigas et en 16 gigas en mémoire embarquée. Avec possibilité d'extension via le port micro SD jusqu'à 32 gigas. Vous l'aviez annoncé avec une prise HDMI. Apparemment, la prise HDMI a disparu. On trouve une sortie vidéo avec un jack, finalement. On a quand même une résolution 720p avec cette prise jack ? Alors, on a cette résolution avec la prise jack, mais c'est surtout en fait via la technologie DLNA où on pourra envoyer directement le contenu de résolution 720p sur son écran compatible, donc via la technologie DLNA. Là, vous avez choisi la version tactile de Symbian, le S60. Pourquoi ? En fait, au niveau des OS, on a une stratégie d'être hyper diversifié. Donc, c'est vrai qu'on a du Windows Mobile, on a du Symbian Series 60. On a aussi notre OS à nous, SHP. Donc, on est vraiment présent sur toutes les plateformes proposées à ce jour sur le marché. Donc, voilà. Aujourd'hui, il était tout naturel, avec la sortie du Symbian Touch, de lancer un produit Symbian Touch. Donc, voilà. On arrive sur le marché avec ce type d'OS. Et voilà. Est-ce qu'Android, c'est prévu sur un Samsung ou Symbian, Windows Mobile ou votre interface TouchWiz sont suffisants, finalement ? Alors, comme je le disais, en fait, au niveau des OS, on a effectivement une stratégie de vouloir proposer toutes les plateformes existantes sur le marché. Donc, il est vrai qu'on devrait arriver sur l'OS Android sur le point de l'année. En 2009, peut-être ? En 2009, on s'est confirmé, il y aura un terminal Android chez Samsung. Merci. Merci. Merci.